Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée un jour où je suis allée à une conférence sur les femmes en apprentissage profond. C'était une doctorante, une candidate de doctorat de Concordia qui expliquait que les résultats, les écrits réalisés par les chercheuses femmes sont la plupart du temps mal notés par leur père et ça c'est parce qu'elles sont souvent remis en question par leur propre père, justement. Elle explique tout ça pendant sa conférence. On comprend que ce n'est pas facile de fournir des écrits scientifiques, etc. La première question qui est posée, c'est un homme qui la pose et qui dit « Ouais, je pense que tu te trompes dans tes résultats. » Donc là, l'ironie de la situation, on peut juste en rire quand on arrive à un constat de même. Et ça c'est juste un des exemples que j'ai eu l'occasion de voir dans ces deux ans où je me consacre à l'avancement des femmes dans le domaine de la technologie. Bonjour, je m'appelle Chloé. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais. Moi, je suis née et j'ai grandi en Afrique et en Asie, dans des pays vraiment pauvres, alors que ma propre famille ne l'était pas. J'ai compris assez tôt le sentiment d'être privilégiée dans la vie. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas d'être. C'est quelque chose qui nous arrive de même. dont on peut se rendre compte ou pas. Et qu'on peut prendre comme un levier pour faire action dans la vie. Je n'avais rien fait pour être cette personne privilégiée. J'étais juste née dans cette famille-là. Et je trouvais ça injuste que j'ai tous ces bénéfices et que d'autres ne l'avaient pas. Je suis devenue une adulte à un moment et j'ai commencé à travailler dans le web. Je trouvais ça absolument fascinant, le début des années 2000. Là, je trahi un peu mon âge. Le début des années 2000, dans le web, c'était vraiment... Tout était possible. Un océan de possibilités s'ouvrait à nous. On allait changer toutes ces inégalités sociales. Toutes les barrières allaient tomber. Ça allait être fantastique. En 2018, je pense qu'on est tous d'accord et tous pour dire que ce n'est pas vraiment le cas. Je travaillais dans le web, mais je ne travaillais qu'avec des hommes. Puis, des femmes développeuses, j'en connaissais. J'en avais des amis, mais bizarrement, ce n'étaient jamais les personnes avec qui je travaillais. J'ai quand même fait ce constat-là en 2016. Oui, ça m'a pris quelques petites années pour m'en rendre compte, finalement. Puis là, je me dis, ce n'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse de quoi. Je travaillais au journal Métro à cette époque-là. Je décide d'aller demander à mon boss de tenir un blog pour parler de ça. Et donc, je lance le blog URL. Ma démarche de départ, c'était... Je vais montrer qu'il y a des femmes aussi compétentes que les hommes en technologie et que même si elles ne sont pas nombreuses, elles existent et elles sont présentes. Je viens de voir une des premières femmes que j'ai interpellées quand je t'ai dit. Allô! Le truc, c'était... On connaît des Steve Jobs, on connaît des Bill Gates, des Mark Zuckerberg, mais c'est qui ces équivalents-là féminins? Puis, il y en a des femmes, mais elles n'ont pas marqué l'histoire récente de la technologie comme ces trois hommes-là que je vous ai nommés. Je dis l'histoire récente parce que l'histoire moins récente, comme Ada Lovelace puis Grace Hopper, on les connaît, puis l'informatique d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est si ces femmes-là n'avaient pas existé. Dans notre monde d'aujourd'hui, on manque de main-d'oeuvre en TI. Un aspect important de la sous-représentation des femmes dans l'industrie, c'est qu'au-delà des aspects égalitaires et éthiques, c'est l'aspect économique qui est probablement l'argument qui marque le plus ses esprits. Au Québec comme ailleurs, on manque de main-d'oeuvre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est de nombreuses études sur le sujet. Les entreprises, elles ont besoin d'employés qualifiés, puis le marché n'arrive pas à leur en fournir assez. Et pourtant, la moitié de la population est sous-représentée. Si on permettait à cette population-là, à ces 50% de la population, de pouvoir se réaliser, puis de pouvoir intégrer le monde du travail, on aurait une économie beaucoup plus compétitive. Puis ça, cet argument économique-là, s'il y en a qui remettent en question la nécessité de la présence des femmes dans l'industrie, servez-lui l'argument économique. Généralement, quand on parle d'argent, il n'y a personne qui dit non à ça. Attendez, avant la prochaine slide. Mes constatations, après deux ans à avoir créé URL, où, d'ailleurs, c'est un blog où j'écris des portraits de femmes en technologie, je parle des raisons pour lesquelles il en manque, comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y en ait plus, comment collectivement on peut prendre conscience des dynamismes qui créent ces situations-là, puis comment collectivement on peut faire que la tendance s'inverse. ce que j'ai appris après avoir interviewé une centaine de femmes, c'est que dans le fond, je n'étais pas seule. Puis ça a un peu commencé comme une thérapie personnelle pour devenir une prise. J'ai réalisé que j'avais besoin de modèles, puis qu'il y en avait plein de modèles, puis j'avais besoin de savoir que les femmes ont été « hot », puis c'est ça que j'y ai trouvé. Puis j'ai rencontré une communauté incroyable. « Les femmes aiment les femmes » et « les femmes aiment voir des femmes réussir ». Il existe plein de meet-ups, plein d'initiatives aujourd'hui, des groupes privés où on apprend aux jeunes filles et aux femmes à programmer. Lorsqu'on me laisse des commentaires pas très agréables sur mes articles, les premières, les personnes qui me défendent, les premières à le faire, c'est les femmes. C'est important de se serrer les coudes entre femmes. Parce que la misogynie, c'est plus sneaky qu'on peut l'imaginer. On ne se rend pas forcément compte, mais on peut être misogyne quand on est une femme également. On l'internalise depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rend pas compte. Comme par exemple, préférer travailler avec des hommes plutôt qu'avec des femmes, mais en fait, c'est une manière de se détacher du groupe de dominés, puis du groupe qui n'a pas le pouvoir. Mais c'est le fun de travailler avec des femmes aussi, je peux vous le dire. Tout le monde est un imposteur. Tout le monde se sent un imposteur, c'est sûr, sûr, sûr. Je me demande presque comment ça se fait qu'il m'ait laissé monter sur scène avec vous aujourd'hui. Mais il n'y a pas une seule femme qui, en deux ans, ne m'a pas exprimé d'une manière ou d'une autre. Je doute vraiment. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Je pense que je ne suis pas bonne pour ça. C'est normal de douter, en fait. Rarement, il y a quelqu'un qui dit dans cette industrie, « Eh, tu es une femme, puis tu es la bienvenue. » Ce n'est pas vraiment comme ça que ça joue. Puis c'est même depuis tellement longtemps que c'est normal de se sentir imposteur. Il n'y a personne qui est mal intentionné. Moi, je le pense profondément. Ce qui m'amène à parler des hommes. Toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont toutes dit, « Si je suis arrivée là où je suis arrivée dans la vie, professionnelle, c'est parce qu'il y a des hommes qui m'ont aidée. » C'est évident qu'on a besoin du soutien des hommes. Les hommes, c'est ceux qui détiennent le plus le pouvoir. Puis on dit aux femmes d'être authentiques, d'être soi-même, etc. Oui, soyez-le, c'est important, mais prenez un peu de la façon de faire des hommes. Ils sont pas mal bons pour naviguer dans le monde des affaires. La preuve, c'est qu'ils les dominent. Moi, je ne pense pas que les gens se lèvent le matin et se disent, « Et je vais gâcher la vie de ma collègue féminine. » Il y a beaucoup de situations maladroites, des gens pas très fins, des gens qui ne savent pas vraiment le pourquoi du comment. Mais des gens profondément méchants, ça reste rare. Fait que j'essaie de garder ça personnellement en tête, de me dire, « Bon, je vais éduquer la personne, je vais lui expliquer pourquoi on ne peut pas dire ça, pourquoi on ne peut pas faire ça. » Puis je vais essayer de mettre une dose d'humour là-dedans, parce que généralement, il y a tout qui passe mieux avec l'humour. Puis je sais que c'est drainant d'avoir ces conversations, qu'on ne veut pas avoir avec ces gens. Puis il y a des jours, ça ne nous tente pas, parce que ça fait déjà cinq conversations qu'on a eues dans la matinée. Puis c'est correct. Ce n'est pas parce que vous êtes une minorité dans une industrie que c'est à vous de vous mettre tout ça sur les épaules. Mais si jamais ça vous tente, alors faites-le. Je trouve qu'en 2017, je ne sais pas pour vous, on a pas mal touché le fond. Tous les scandales sexuels, les dénonciations, les hashtags, moi aussi. Moi, je trouve que c'est tant mieux. Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est en touchant le fond qu'on peut trouver la force de remonter, puis d'avoir la volonté de changer les choses. Pour reconstruire sur de bonnes bases. Les bonnes bases, pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Avez-vous remarqué toutes les discussions qu'on a sur l'intelligence artificielle, la responsabilité sociale dernièrement ? On se rend compte que si on ne fait pas attention à où est-ce que ça s'en va, on va frapper un mur. L'espoir, c'est aussi dans les initiatives qui existent pour stimuler les carrières de nos jeunes filles à se lancer en technologie. J'ai trouvé des chiffres vraiment encourageants. Dans les cinq dernières années, le nombre d'inscriptions des filles au baccalauréat en TI a doublé et la diplomation a connu une hausse de 41%. Ce n'est pas rien. C'est grâce à toutes les initiatives qu'on met en place aux événements comme aujourd'hui. Mais il reste que l'espoir, c'est surtout vous-même, mesdames, et messieurs qui soutenez la situation, c'est votre ténacité à rester dans l'industrie, même si ce n'est pas le fun, même si, a priori, vous n'êtes pas les bienvenus, puis d'accompagner des choses incroyables, puis de continuer à faire votre job. C'est certes qu'une année ou deux ne vont pas changer ce que des dizaines d'années ont mis en place, mais j'ai décidé d'être optimiste. Merci beaucoup. Des questions, j'imagine? Ou des commentaires? Des questions importantes comme « Quelle est la marge de mon rouge à lèvres? » C'est plus un commentaire. Moi, j'ai été personnellement très touchée par ce qui a été dit tantôt sur le fait que, voilà, parfois quand on est une femme en TI, moi je le suis, puis en plus je fais de la vente en TI, fait que ce n'est vraiment pas tous les jours facile, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire justement ce que tu as dit, qui est que parfois, ce n'est pas toujours plaisant, puis parfois on voit plus les obstacles que l'accomplissement ou le plaisir de la job, mais se dire qu'on a quand même une espèce de devoir ou un rôle qu'on peut jouer, prendre conscience qu'on a un rôle qu'on peut jouer en se disant qu'on va faire partie de ces gens qui ne sont pas forcément pionniers, mais qui continuent en tout cas à essayer de normaliser une situation de féminisation du métier. Puis c'est ça en fait, le plaisir, et de se dire qu'on contribue en faisant quelque chose de la sorte. Et j'ai eu cette révélation, et ce que tu as dit, ça fait vraiment comme une résonance profonde en assistant aussi à une conférence sur les femmes dans l'AI il n'y a pas longtemps, justement en disant, il faut qu'il y ait des femmes qui y aillent, même si ça n'a pas l'air forcément évident, même si ça n'a pas l'air forcément plaisant pour que les choses changent. Donc, soyez les petits soldats qui vont faire que les choses vont changer. Donc, merci pour ce commentaire, ça a fait vraiment du sens. Ben oui, tu as raison. Je voudrais juste apporter peut-être un bémol où celles que ça ne tente pas de le faire, ben c'est correct aussi. Merci. Pas de pression, mais oui, c'est certain que tout le monde peut faire sa part s'il a envie. Tweeter à propos de l'événement d'aujourd'hui, c'est faire sa part quelque part également. de l'événement d'aujourd'hui. D'autres questions ? Une question à voir ? C'est ma première entrevue de femme. Je suis très contente de te voir aujourd'hui. Je me rappelle que tu me disais lorsqu'on s'est rencontrés en 2016 que tu voulais devenir développeur, que tu t'intéressais à la programmation et j'aimerais savoir comment tu as trouvé les démarches et où tu en es aujourd'hui. Pas vraiment plus loin que cette conversation qu'on a eue il y a deux ans. Oui, je me suis inscrite, j'ai fait quelques semaines et je me suis rendue compte que je n'avais peut-être pas ce que ça prenait pour aller plus loin là-dedans. J'ai continué à écrire et je me trouve bien meilleure là-dedans. Je me trouve bien meilleure dans la vulgarisation des dynamismes, expliquer des concepts et mettre de l'avant les femmes. Je pense que j'ai mieux réussi là-dedans que si j'avais persévéré dans le développement. bonjour, je suis Nathalie. Merci, bravo. J'avais une question parce que le pourcentage des femmes dans les TI en général est resté constant depuis les dix dernières années malgré tous les efforts d'investissement qu'on fait. C'est autour de 20% avec un max à 24, je ne sais pas où, mais moi, c'est 20% que j'ai trouvé sur StatCan. Je me demandais, tu parlais de 40% de diplomation et 20% en plus d'inscrits. C'était à Montréal, Québec, Canada ? C'était pour le Québec. Génial. C'est le nombre d'inscriptions de filles au baccalauréat en TI qui a doublé. C'est une étude de techno compétence. C'était pour, c'est récemment, j'imagine ? Oui, c'était il y a quelques mois. Génial. Bon, c'était ma question. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions ? Commentaires ? Ah, merci. Je m'excuse, mon français n'est pas aussi bon. Mais je veux remercier parce que c'est comme une thérapie pour moi aussi. Je suis programmeuse, j'ai un baccalauréat en génie informatique au Brésil. Je me sens toujours jugée pour le, principalement les hommes parce que si je suis comme une programmeuse moyenne, ils ne vont me trouver pas aussi bonne. Il faut toujours que je fasse comme l'impossible pour être reconnue, c'est ça ? Désolée. Reconnue comme une programmeuse, comme juste une programmeuse. Je me sentis, je sentis comme ça au Brésil, toujours. Et ici aussi, des fois, il y a toujours des hommes qui sont comme choqués. Ah, la lead programmer, oui, t'es bonne, finalement, mais oui. je me demande si le lead programmer de notre projet, que c'est un homme, s'il reçoit des commentaires comme ça aussi. Et je pense qu'il ne remarque pas que ça, c'est un gros poids pour nous. Je me sens toujours jugée. C'est vrai, t'as raison. Probablement qu'il ne se fait pas demander ça, en toute honnêteté. Mais oui, t'as raison. et j'ai tellement rien à dire là-dessus. Je suis vraiment désolée que tu te fasses dire ça. Je suis vraiment désolée. C'est bon? Est-ce que tu penses que je dépassais le temps? C'est ça? Non, non. Il n'y a plus de batterie, alors. Oh, oui, d'aide. Je suis vraiment désolée que tu vives ça et je n'ai aucune bonne réponse. C'est vrai. Ça te fait du bien de me le dire? OK, c'est cool. Lui répondre que c'est lourd. C'est lourd à tous les jours, j'imagine, de se faire dire ça et toujours prouver qu'on est compétente, quand les autres n'ont pas à le prouver. Oui, c'est fatiguant. Je comprends. Je sais pas, c'est fatiguant. Oui. Allô? OK. Bien, juste dire que bon coup, mais c'est une bonne chose que tu as le courage de dire à ton expérience. Mais j'aimerais dire que moi, je suis programmeuse, je suis développeuse. Mon premier commentaire, quand j'ai entendu ça, c'est comme, you're working for the wrong company. Si un homme ou femme, peu importe, te dit, oh, t'es pas valide ou t'as pas l'expérience, ou en tout cas, juste à cause de ton gender, moi, je dis, il y a des bons hommes, il y a des bonnes femmes qui t'encouragent, il faut juste trouver la bonne compagnie, il faut juste naviguer un peu, puis there's hope. Oui, we can, OK. Les femmes aiment les femmes, et c'est pour te dire aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent parfois mal à l'aise dans une équipe d'hommes, mais ils vont pas le dire comme nous, on va le dire, et que la compétition, elle existe aussi, mais je suis d'accord aussi, il faut changer d'entreprise. OK, merci à tous. La pause déjeuner, bien méritée. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. Applaudissements.